Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi pour aller plus loin. Nous vous invitons à lire le chapitre « Sans l'habit de noces » au pages 267 à 277 du livre « Les paraboles de Jésus » écrit par Ellen G. White, ainsi que dans le livre « La tragédie des siècles » le chapitre « La fin de la grande tragédie » le chapitre 42 au pages 581 à 594, écrit par Ellen G. White. Le livre de l'Apocalypse se termine de la même manière qu'il a commencé, par le retour de Christ en puissance et en gloire, et par l'établissement du royaume éternel de Dieu. Le retour de Jésus, quand il sera enfin uni avec sa fiancée, constitue le point culminant du livre. Cependant, le livre ne situe pas ses événements dans un contexte irréaliste. Le fait que Jésus revienne bientôt constitue la première réalité. La deuxième réalité, c'est que nous attendons toujours son retour. Tandis que nous attendons, nous devons avoir une compréhension claire des messages de l'Apocalypse et nous pouvons l'acquérir en lisant et relisant le livre jusqu'à ce que la fin de toute chose arrive. Les messages du livre de l'Apocalypse nous rappellent constamment, pendant que nous attendons, de ne pas regarder aux choses du monde, mais de fixer nos yeux sur le ciel et sur celui qui est notre seule espérance. Le Christ de l'Apocalypse est la réponse à tous les espoirs et aspirations de l'humanité, au sein des énigmes et des incertitudes de la vie. Il détient l'avenir de notre monde et notre propre avenir entre ses mains. Le livre nous rappelle également qu'avant la fin, il nous a confié la tâche de proclamer le message de son proche retour au monde entier. Notre attente de son retour n'est pas passive, mais active. L'esprit et la fiancée appellent « viens » verset 17. Nous devons nous joindre à cet appel. C'est la bonne nouvelle et en tant que telle, elle doit être proclamée au peuple du monde. À méditer. Réfléchissez aux mille ans et aux jugements des impies décédés qui surviendront seulement après les mille ans. Les rachetés auront mille ans pour obtenir les réponses à toutes leurs questions. Ce n'est que là que Dieu exécutera un châtiment final sur les perdus. Que nous révèle cette vérité sur Dieu ? Apocalypse 1 verset 3 promet des bénédictions à ceux qui entendent, lisent et gardent les paroles des prophéties de l'Apocalypse. Alors que nous concluons notre étude de ce livre, quels éléments avez-vous découvert que vous avez besoin de garder ? Pour conclure, dans l'Apocalypse 21 verset 5, Dieu promet de faire toutes choses nouvelles. Nos problèmes, nos chagrins et nos fardeaux appartiendront au passé. Nous vivrons dans un lieu dépourvu de tout ce qui nous attriste. Au verset 4. Le Seigneur a promis de nous préparer une place. Il est là, prêt à nous accueillir à bras ouverts. Il désire enlever nos péchés et nous rendre purs. Tout ce qu'il demande, c'est que nous l'accepterons dans notre cœur. Au revoir. Et à demain si Dieu veut.